j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer mon album de December Daily de 2019 donc de l'année dernière qui est terminée et que je n'avais pas filmé en fait je vous avais pas montré le résultat final donc comme le mois de décembre est bientôt là je vais attaquer enfin je vais attaquer je vais attendre un peu mais je vais faire un album pour le pour décembre cette année je mettrai aussi des photos dans mon projet claire mais bon ça je vous en reviendrai dans une autre vidéo mais j'ai prévu quand même de faire un décembre Daily vous voyez vous avez été beaucoup à me demander si j'allais faire un album etc donc je vais faire un album au début je savais pas trop mais du coup bon parce que c'est un projet super sympa donc voilà donc au niveau de mon album de l'année dernière pour moi je trouve que je pense que si je pouvais je le referais parce que enfin j'aime bien ce que j'ai fait mais en même temps j'avais beaucoup de photos j'avais beaucoup de matériel et du coup j'ai mis trop de choses en fait dedans et mon album il ne ferme plus voilà et ça ça m'énerve les classeurs qui ne ferment pas mais voilà c'était la première fois que je faisais en 6 par 8 donc c'est quand même assez grand pour un mini entre guillemets un mini album qui dure pas moi en fait donc voilà c'était la première fois donc j'ai appris de mes erreurs je sais ce que je referais je sais ce que je ne referais pas et et puis voilà donc assez blablaté dans cette intro je vais vous laisser avec le feuilletage de l'album et je vous dis à très vite donc c'est parti bon alors l'album ne ferme pas et ça ça me ça m'énerve un peu mais bon allez donc la première page vous l'avez je voulais montrer en vidéo première page du summer daily j'essaierai de vous la mettre peut-être en barre d'infos voilà alors donc je sais pas si vous vous souvenez j'avais utilisé la collection snowflakes de 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 crats de paper et le kit studio calico de décembre qui était un accès un petit peu noël et un petit peu ce que j'avais dans dans les affaires alors bon jour 1 il y a rien à dire voilà jour 2 voilà j'avais envie de faire cette enveloppe j'aime bien le principe je pense que je le referais mais qu'une enveloppe plus petite puisque forcément je vais prendre un album plus petit ça je l'avais vu sur le sur la vie dans les vidéos d'ally edwards elle avait fait une page comme ça parce qu'elle avait fait un album 4 par 6 et comme j'avais pas mal de cercle à passer je me suis dit ça irait pas mal là il ya du journaling qui est caché voilà donc c'est la liste enfin la lettre au père noël que mes enfants ont écrit donc je l'ai caché là dedans qu'est ce qu'on a la réponse du père noël du coup donc là j'avais utilisé un tampon qui est liste m je me rappelle là vous avez bien plus cette cette enveloppe voilà donc là j'avais fait une page jour 3 voilà hop bon je commente pas quand il n'y a rien à commenter vous je vous laisse regardez là j'avais bien mais j'aime bien faire des petites cartes comme ça avec des petits stickers c'est tout je trouve ça sympa là c'est ça c'est pas mal dans les alors on n'en trouve pas trop et ça dépend des sites scrabbo.com ils n'en font plus trop c'est des jardins sert pour des alums 6 par 8 et je trouve ça trop cool voilà permet de casser un peu cette monotonie des pages les grandes pages en fait voilà voilà donc jour 4 donc cette année je referai pas comme ça parce que c'est un peu laborieux quand même voilà 5 jours ci j'avais pas de photos c'est pas grave donc là j'ai mis une recette que j'avais faite de pancakes voilà là c'était la parade de noël donc j'espère que cette année on pourra y aller mais à mon avis c'est mal barré voilà là du coup j'avais fait un petit insert je ne sais pas pourquoi oui parce que derrière il y avait cette photo ok voilà donc family jour 8 un anniversaire ça aussi j'aime bien ce petit insert donc vraiment les petits inserts que j'ai fait c'est mes pages préférées dans le dans l'album parce que du coup oui je peux mettre des petites rombones je peux mettre des petits peufis etc donc et en plus c'est pas dans une pochette et j'aime bien en fait ça fasse de la texture comme ça ça c'était de mon anniversaire deux ans auparavant parce que je n'avais pas de photo et ce que j'aime bien faire voilà dans mon december daily c'est mettre une ou deux photos des du mois de décembre précédent donc voilà voilà donc là j'avais fait une photo avec mes enfants quand j'avais ma scraproom c'était trop bien et avec la si vous avez un mac vous avez le non c'est quoi si vous avez un truc pour faire des photos comme les photos cabine donc c'est sympa la jour 11 mais j'ai mis une photo du noël d'avant de 2018 à ces enveloppes crassé prend chez action et donc si vous en cherchez là c'était le rituel du chocolat du soir voilà donc ça collait très bien cette page l'aime bien aussi parce que les couleurs il ya tout qui va en fait tout a sorti donc c'est super cool voilà c'était pour mon anniversaire on avait fait au pain d'amoureux c'était trop génial et c'était super bon cette photo j'aime bien aussi ça me fait bizarre parce que enfin oui je me rappelle l'avoir fait mais il ya des photos je me souvenais pas donc du coup je redécouvre ça avec vous voilà c'est sympa donc le 15 c'est mon anniversaire donc voilà j'ai plein de photos et bon du coup cette année voyez ce que je vais faire comme je vais avoir un album plus petit il y aura des photos de décembre qui iront dans mon project live l'année dernière j'avais pas voulu parce que j'avais un petit format et ça aurait fait trop mais cette année non je vais pas faire comme ça je prendrai qu'une photo pour chaque chaque histoire de noël on va dire voilà donc là on a fait une sortie au boulot 19 voilà ça je l'aime bien aussi en fait ça fait des mini pages de scrap au milieu donc je trouve ça bien sympa ça permet de pas trop se limiter en fait à des à des petits formats pour mettre dans les pochettes etc vous pouvez en prenant des inserts au même sans un cercle comme vous avez vu j'ai coupé du papier je l'ai mis direct ça vous fait faire des petites pages à l'intérieur de l'album en fait voilà là cette page l'aime beaucoup aussi ça manque presque de faire des pages ah oui le 23 j'avais préparé des bûches pour moi j'avais fait deux bûches une bûche j'avais fait au nutella et une à l'intérieur c'est de la confiture de fraises et autour j'avais mis du mascarpone avec des pistaches trop trop bon je pense que cette année je vais les refaire aussi donc là c'était le 24 comme j'avais beaucoup de photos j'ai fait un montage en gris donc impeccable il y a tout qui est rentré ça permet de ne rien oublier le 25 j'ai qu'une photo parce que j'étais dans ma belle famille en fait j'avais pas pensé à prendre des photos c'est un peu compliqué aussi donc voilà une petite shaker là c'est un eye cut de chez cradpepper donc j'avais mis un petit ruban je sais pas trop comment petite ficelle pour faire ressortir un peu et voilà là aussi bon là la marge c'est coupé bon tant pis j'ai laissé comme ça et là aussi j'ai fait un petit montage voilà le 26 et là pour la fin d'album cette année je m'arrêterai au 25 en fait parce qu'après j'avais j'en avais marre franchement c'était trop long parce que j'ai pas l'habitude j'avais pas l'habitude des projets comme ça et du coup mes dernières photos j'ai tout sorti en format instax comme j'ai eu là j'avais eu l'imprimante pour mon anniversaire ça j'avais fabriqué aussi c'est des déco de chez jiffy que j'avais collé sur des trombones et du coup c'était trop quoi donc voilà j'ai fait deux photos 30 31 et bail 2019 si on avait su ce qui nous a tenté on aurait plus profité mais bon voilà et voilà une petite page pour finir et là j'avais collé ce papier pour clôturer l'album en fait donc voilà pour mon december daily de 2019 j'espère que ça vous a plu alors en plus je perds le chiffre enfin alors je retrouve où il va dites moi si vous allez faire un december daily cette année et quel format et je pense que je vais vous je vais faire une vidéo pour vous parler de mon december daily de cette année voilà et puis et puis je pense qu'après ça sera tout je ne sais pas si je vais le faire pendant le mois de décembre je vais peut-être attendre à voir toutes mes photos et bien me poser pour pour bien réfléchir quelle page comment je vais faire etc donc bon je vous en reparlerai dans une autre vidéo et j'espère que ça vous a plu et d'écouter les filles je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao